Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre et bienvenue pour cette deuxième journée nationale du programme Open, hôpital ouvert sur son environnement, hôpital numérique ouvert sur son environnement. Le programme Open a un peu plus de deux ans et demi. Pour une politique publique du numérique en santé, c'est déjà un âge de maturité et avec la DGOS, avec l'Agence du numérique en santé et la NAP, on est très heureux de vous présenter cette journée nationale qui sera à la fois l'occasion de faire un bilan d'étape, de l'avancée du programme et de sa mise en œuvre et cet après-midi d'avoir plusieurs témoignages de professionnels qui vont traiter différents aspects du programme Open. Le programme Open a un peu plus de deux ans et demi et il s'est déroulé dans un contexte dans lequel le numérique en santé a beaucoup accéléré sous tout un tas de domaines. Évidemment, on parlera aussi lors de cette journée de ces sujets autour de l'identité nationale de santé, autour du volet numérique du programme Ségur et de son volet sur les établissements de santé. Donc, ce sera une journée Open et tout ce qui concerne l'environnement autour du programme Open. Voilà, sans plus attendre, je vous propose que nous rejoignions Mme Sandrine Billet, sous-directrice à la direction générale de l'offre de soins en charge de la performance des acteurs du système de santé. Est-ce que vous nous entendez, Mme Billet ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien aussi également ? Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction et merci de me laisser quelques minutes. Je ne vais pas être très longue, mais je trouvais important de pouvoir ouvrir cette journée. Je suis vraiment ravie, au nom de la DGES, de vous accueillir pour cette deuxième journée nationale du programme Open, parce qu'effectivement, lors du lancement du programme, on avait une première journée en 2020, journée au cours de laquelle nous avions annoncé justement notre objectif de consacrer des temps d'échange autour de l'avancement du programme. Et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui. Ça s'inscrit pleinement dans cet objectif de mettre en avant justement les acteurs qui, depuis deux ans et demi, ont fait avancer la transformation numérique au sein des établissements de santé, quels qu'ils soient. Alors, je remercie l'ANAP pour son appui au quotidien et dans l'organisation de ce temps aussi de présentation et d'échange. Et merci à chacun des intervenants, qu'ils soient issus de fédérations hospitalières, mais cet après-midi d'experts, de professionnels de terrain qui ont accepté de partager leur expérience sur Open. Et je pense que c'est à travers ces échanges qu'on peut enrichir et avancer dans ce type de projet. Donc, un grand merci pour le temps précieux pris par chacun pour venir échanger avec nous. Alors, qu'est-ce que Open ? C'est vraiment le programme qui fixe le plan d'action national des systèmes d'information hospitalier à cinq ans dans la continuité du programme hôpital numérique que nous avions précédemment et qui a été défini et acté dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé Ma Santé 2022. Ça fixe un socle. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un socle de maturité nécessaire pour s'informatiser en toute sécurité et permettre une prise en charge de qualité. En d'autres termes, Open doit donner le cap qui doit guider tous les établissements sanitaires qui s'engagent dans le virage numérique. À ce titre, je pense qu'il est important de rappeler qu'Open concerne tous les établissements de santé sanitaire, quels que soient leurs statuts et quelles que soient leurs activités. Un autre des objectifs d'Open est d'harmoniser les services numériques des établissements de santé sur un même territoire pour que le parcours du patient et des professionnels soient facilités. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin d'acquérir ces niveaux minimums pour que le patient bénéficie d'un même niveau de service. Open intègre donc forcément une dimension d'échange et de partage assez importante et des exigences de convergence, notamment pour les établissements publics au sein des GHT. Open, c'est un plan d'action et vous aurez l'occasion d'y revenir largement ce matin avec Caroline Legloan, qui se construit dans une approche systémique. C'est en effet indispensable d'agir sur plusieurs leviers si on souhaite accompagner toute la complexité d'une transformation numérique. Ainsi, il y a sept leviers opérationnels que vous connaissez bien, je pense, maintenant, qui composent le plan d'action Open et dont le pilotage est assuré par la DJOS, en lien bien évidemment sur le terrain avec les ARS. Et donc, vous allez ce matin pouvoir faire un bilan de ces actions menées sur chacun de ces leviers. En termes quantitatifs, on va pouvoir dire, Open, ce sont plus de 1737 projets qui vont être accompagnés financièrement dans plus de 1400 établissements et structures de santé pour une enveloppe globale de 420 millions d'euros sur cinq ans. A noter, et c'est ce que vous disiez, M. Beauchamp, en début, que malgré le contexte de crise qui a pu entraîner des ralentissements dans certains projets d'informatisation et ce qui est logique, la dynamique d'Open toutefois n'a pas faibli et est restée soutenue grâce à l'action des ARS, mais aussi grâce à l'action forcément de toutes les équipes hospitalières sur le terrain qui ont été extrêmement engagées et que je souhaite chaleureusement remercier ici. Donc, deux ans après le démarrage du programme et malgré plus d'un an de crise sanitaire, on comptera tout de même plus de 500 projets terminés avec des cibles d'atteinte usage, des cibles d'usage atteinte, c'est plutôt dans ce sens-là, d'ici la fin de l'année. Donc, ça fait presque 180 millions d'euros. Donc, on voit que le programme avance et a bien continué dans cette lancée. Dans le même temps, nous avons été donc du coup attentifs, ce que je disais, à vos difficultés et au contexte de la crise sanitaire, ce qui fait que nous avons décidé dans une logique d'accompagnement de prolonger un peu le programme Open. Donc, ça sera fait par voie d'instruction d'ici la fin de l'année et les équipes vous détailleront un peu plus ce qu'il en est sur l'accompagnement à l'actualisation du plan, de sorte qu'on puisse atteindre les cibles d'usage sur lesquelles chacun s'était engagé dans de bonnes conditions. Mais bien entendu, ce plan devra être vu au préalable et échangé en amont avec les ARS et sera conditionné à quelques règles que nous vous détaillerons juste après. Open, c'est aussi, à quoi ça sert aussi ? Ça sert aussi comme programme de réflexion au pouvoir public sur les plans nationaux de soutien qui peuvent être menés par ailleurs. Et preuve en est, le programme Sun, établissement de santé, SunS, qui a été lancé cet été avec l'ADNS dans le cadre du figure numérique et qui s'inscrit pleinement dans la continuité d'Open, en consacrant également l'usage comme un niveau de mesure de la maturité numérique des hôpitaux et des établissements de santé dans leur ensemble. Open et Sun, établissement de santé, donc, sont deux programmes qui sont indépendants mais qui sont très fortement articulés, que ce soit en termes d'exigence de prérequis et de cibles d'usage. C'est donc une opportunité à saisir pour tous les établissements, car à travers ces deux programmes, c'est un soutien inédit, un soutien financier inédit, qui est offert pour accélérer les projets autour de l'échange et du partage sécurisé des données de santé. Le programme SunS vous fera d'ailleurs l'objet d'une présentation en fin de matinée par l'équipe DNS et DGOS. Au-delà de cette actualité institutionnelle, l'objectif de cette journée, c'est surtout de partager des retours d'expériences terrain majeur. Et donc, nous avons organisé la journée en deux temps, donc la matinée qui sera consacrée autour d'informations plus institutionnelles avec la présentation de l'état d'avancement du programme. Donc, merci à l'ensemble des intervenants, que ce soit les équipes de la DGOS, que je remercie chaleureusement, la DNS, la NS, la NAP et toutes les fédérations hospitalières qui donc assumeront l'animation de cette matinée. Et puis l'après-midi, qui sera très orientée sur le retour d'expériences par les acteurs qui font vivre Open au quotidien sur le terrain et autour de thèmes qui sont assez structurants pour la réussite d'Open et plus largement la transformation numérique, l'identité aux vigilances, la sécurité, la convergence des SIDG-HT, l'USA des services d'échange et de partage, etc. Donc, un grand merci à vous et à l'ensemble des intervenants des tables rondes qui nous font l'honneur de partager ces expériences et de faire profiter le collectif du numérique en santé. Donc, je vais terminer là. Je vous remercie d'avance pour cette journée. J'espère qu'elle sera riche d'enseignements qui contribueront directement à la réussite de vos projets de cette transformation numérique. Et je vous remercie chacun de votre participation et vous faites une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Billet. Vous avez tout dit, en tout cas pour faire cette mise en perspective et cette introduction de la journée. Je passe maintenant la parole à Caroline Le Glant, la chef du bureau des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins à la DGOS, qui va nous présenter ce bilan à date du programme Open. À toi, Caroline. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, ce bilan va être fait à deux voies. D'abord, je vous présenterai les grandes lignes et je laisserai la parole à Inès Gouill, qui est en charge du programme Open au sein du bureau PF5 de la DGOS. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence et Sandrine et Yves pour leur introduction. Donc, on est à mi-parcours du programme Open, lancé en février 2019. Il s'inscrit dans un cadre plus large. Alors, je passe les supports. Donc, il s'inscrit dans un cadre plus large, qui est Ma Santé 2022 et la feuille de roue du numérique en santé, qui a été lancée par la délégation du numérique en santé aussi en 2019. Donc, c'est une action de ce grand plan d'action qui a cinq grandes orientations et 26 actions. Donc, nous sommes l'action 19 de ce plan, de cette feuille de roue du numérique en santé. On s'inscrit vraiment dans le plan de soutien dédié à l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc, nous, Open, c'est pour les établissements de santé, l'ensemble des établissements, comme le précidait Sandrine Billet. Donc, on s'inscrit dans cette maison aussi, en cohérence et en coordination vraiment avec l'ensemble des autres actions, les services socles qui sont promus, les référentiels socles et les autres actions et programmes de soutien. Donc, c'est vraiment une cohérence que l'on recherche et qui est portée aussi à travers le programme Open. Donc, on a mis également des liens pour retrouver la doctrine technique du numérique en santé, qui est actualisée tous les ans et auquel on participe et dans lequel aussi on intègre Open et ses évolutions que pourra vous présenter par la suite Inès. On rappelle le programme Open. Donc, c'est hôpital numérique ouvert sur son environnement, comme le précisait Yves. Par rapport à hôpital numérique, programme précédent qui a eu lieu sur la période 2014-2018, on a intégré vraiment une dimension plus forte sur le décloisonnement, l'ouverture de l'hôpital sur l'extérieur pour mieux communiquer avec ses partenaires, pour favoriser, fluidifier les parcours de soins et les prises en charge décloisonnées. Et donc, on a intégré une dimension plus forte sur l'échange et le partage, donc l'usage des services socles, qui est encore plus promu dans le cadre du programme Sun-ES, Ségur usage numérique des établissements de santé et qu'on présentera aussi suite à ce premier bilan du programme Open. On avait intégré aussi au lancement du programme Open une dimension service numérique aux patients pour accompagner aussi ces nouveaux services de prise de rendez-vous en ligne, d'outillage numérique pour faciliter les préadmissions à l'hôpital, tout ce qui est l'échange de documents, d'informations entre le patient et son établissement et les professionnels qu'ils prennent en charge. Donc voilà, ça, c'était les grandes nouveautés qu'a intégré Open à son lancement. Donc, un programme qui concerne l'ensemble des établissements, c'est vraiment le plan d'action. Il fixe le cap pour augmenter la maturité numérique des établissements, accompagner leur informatisation de fonds sur cet grand domaine d'informatisation prioritaire autour de la production de soins. 420 millions d'euros, comme le précisait Sandrine, consacré au financement et à l'usage. Donc, un programme qui avance bien. Inès vous présentera les premières délégations, en tout cas, où on en est. Et c'est vrai, je remercie l'ensemble des établissements qui sont intégrés dans ce programme parce que la dynamique, elle a continué malgré la crise sanitaire, même si ce n'était pas facile. Et ça, on vous en remercie parce que voilà, ça montre que vraiment, c'est une dynamique collective qui se poursuit. Open, ce n'est pas seulement des financements, c'est aussi un plan d'action qui fixe des priorités objectifs à cinq ans avec des leviers opérationnels que l'on met en œuvre depuis 2019 et qu'on vous présentera par la suite. Le programme Open, il fixe un socle de maturité que doivent atteindre l'ensemble des établissements avec quatre grandes prérequis. Un prérequis identité mouvement avec un axe fort sur l'identité aux vigilances. Un prérequis sur la sécurité, la cybersécurité. Vous verrez, on a une table ronde cet après-midi sur le sujet, c'est un sujet d'actualité et il y a des efforts à poursuivre, à renforcer, mais au moins Open, fixe, on va dire le socle minimal sur lequel il faut s'engager. Un prérequis sur la confidentialité, sur l'intégration du RGPD, avoir un DPO. Donc, c'est important de pouvoir assurer la confidentialité des données, l'accès à des données de santé. Ce sont des données sensibles, l'ACNI le rappelle et donc c'est important aussi d'être à niveau sur ce sujet. Et un prérequis, l'échange et le partage. Donc, c'est pouvoir aider MP compatibles, avoir une messagerie conforme à l'espace de confiance MS Santé. Donc, ça, c'est vraiment les axes forts en termes de prérequis. Ça s'applique à tous les établissements, pas seulement les établissements qui sont financés, qui sont intégrés dans le programme de financement Open, c'est vraiment l'ensemble des établissements qui doivent atteindre ce socle de maturité. Et avec la NAP, on accompagne, on fait des webinaires, on apporte aussi un outillage pour accompagner l'ensemble des établissements à être à niveau sur ces prérequis. Et je laisserai aussi après Yves, il pourra compléter, préciser cet accompagnement-là qui concerne l'ensemble des établissements et pas seulement ceux qui bénéficient d'un financement. Après, sur les cibles d'informatisation prioritaire, on a sept grands domaines, 26 cibles d'usage qui sont définies. Parce que nous, en fait, quand une informatisation est réussie, c'est qu'en fait, les systèmes d'information, les outils informatiques sont utilisés au quotidien par les professionnels, facilitent leur prise en charge, permettent de mieux échanger, d'aller plus vite aussi dans leurs actions. Et donc, nous, c'est ça qu'on suit, c'est vraiment l'usage. Et ça, c'est important, ce n'est pas seulement le projet technique, le fait qu'un projet d'informatisation soit terminé, ça y est, c'est déployé, c'est terminé. Non, l'objectif, c'est pouvoir suivre, en fait, l'usage au quotidien et s'assurer que cette informatisation correspond aux besoins des utilisateurs. Et donc, il y a sept grands domaines d'informatisation prioritaire sur la production de soins, qui concernent d'abord le D1, le résultat d'examens de biologie et d'imagerie, donc comment on facilite l'accès à ces comptes rendus, aux résultats, aux images, donc au sein d'un établissement et aussi à travers le DMP. Le D2, sur le dossier patient informatisé, DMP compatible, donc ça, on va dire, c'est le socle, l'informatisation, socle d'un établissement, comment j'informatise mon dossier patient. On en est encore, vous verrez, en termes de domaine, en fait, d'enveloppe de financement, c'est la moitié des financements, l'informatisation du dossier patient. Voilà, on est encore sur ce socle-là d'informatisation et notamment aussi en lien avec la convergence des systèmes d'information de GHT, où vraiment aussi, c'est un axe fort. Le domaine D3 sur la prescription électronique qui alimente le plan de soins, c'était le domaine précédent phare d'hôpital numérique, où il y a eu vraiment une vraie avancée en termes d'informatisation. Ça limite les problèmes aussi de prise en charge sur la prescription. C'est important de pouvoir avoir une prescription partagée, un plan de soins qui est alimenté et qui est suivi par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge le patient. Et donc là, il y a eu un premier, on va dire, une première étape de franchie avec hôpital numérique. Ça se poursuit un petit peu dans le cadre d'Open, mais c'est moins le domaine phare. Maintenant, on est plus sur le dossier patient informatisé. Le domaine D4 sur ressources et agenda, l'objectif, c'est aussi informatiser le pilotage, la gestion médico-technique des établissements. Le domaine D5, l'activité médico-économique, c'est là, on fait la promotion, on développe les outils décisionnels pour faciliter le pilotage de l'activité sur l'ensemble des dimensions d'un établissement, les RH, l'activité médicale, les finances, donc un ensemble d'indicateurs de suivi qui peuvent être facilités par des outils décisionnels qui sont accompagnés via Open sur ce domaine D5. Et les deux nouveaux domaines dont je vous parlais, c'est communication et échange, donc un axe fort sur la DMP compatibilité, l'alimentation du DMP, l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Donc ça aussi, c'est un nouveau domaine qui a remporté un franc succès et qui est encore plus approfondi et renforcé via le Ségur avec SunES. Et enfin, un nouveau domaine qui est encore un peu émergent, c'est les services en ligne. Donc c'est tout ce qui est prise de rendez-vous en ligne, services de préadmission à faciliter via les outils en ligne qui commencent là à se renforcer et qui va être encore plus développé via mon espace santé qui sera un nouveau service mis à disposition au niveau national à partir de 2022 et qui nécessite aussi un relais de la part des établissements de santé. Donc ça, c'est le corps du programme Open avec l'ensemble de ses exigences et ses cibles d'usage. Et il s'intègre, vous voyez, dans un contexte, un écosystème plus large avec le DMP, la messagerie sécurisée de santé, e-parcours qui outille la coordination sur la gestion des workflows, les dossiers de coordination régionaux. C'est vraiment aussi la coordination entre professionnels. Donc on assure une coordination avec ce programme que l'on pilote aussi côté des GOS. et l'ensemble des services du DMP et du futur, mon espace santé. Pour la suite, et je vais vite parce que le temps est compté. Donc le programme Open, c'est ses exigences, ses domaines cibles d'informatisation et ses prérequis. C'est aussi un sept leviers opérationnels avec 21 engagements et on vous offre un point d'avancement. Un levier 1 sur la gouvernance pour renforcer la prise en compte du numérique comme un levier stratégique de modernisation, de transformation. Vous verrez comment on l'intègre dans d'autres programmes qui ne conservent pas le numérique, mais qui permettent d'engager les établissements et renforcer sa prise en compte par les directions, notamment le management d'un établissement de santé. Un levier 2 sur les compétences. Le numérique, ce n'est pas que du technique, c'est des hommes derrière qu'il faut faire monter en compétences, faciliter les usages, l'appropriation, faire monter aussi en qualité les DSI, les gestionnaires de projets. Donc, un ensemble de personnes à mobiliser et à renforcer. Donc, ça, c'est ce levier 2 compétences. Levier 3 partenaires aussi. L'objectif, c'est de s'appuyer sur des éditeurs, des industriels, des prestataires qui ont aussi des mêmes exigences, qui font monter en qualité, avec lesquelles on peut travailler en partenariat de confiance. Et vous verrez, l'ANS vous fera un point sur la certification qualité hôpital numérique, qui avance également et qu'on a renforcée dans le cadre du programme Open. Mais pas que, il y a aussi d'autres sujets d'interop et d'urbanisation auxquels on participe avec la délégation du numérique en santé. Levier 4 financement. Donc, INES vous fera un point sur l'état d'avancement de ce levier financement. Ça avance bien et c'est très positif. Un levier 5 sur l'accompagnement. Donc là, je laisserai la parole à Yves, qui vous présentera tout le programme d'accompagnement qu'on a renforcé depuis l'année dernière et là aussi, qui va se renforcer avec les agences régionales de santé pour cette fin d'année et les dernières années du programme. Un levier 6, pilotage et communication. Et un levier 7, recherche et évaluation, qui est un petit peu moins avancé et qui sera aussi un enjeu pour les prochaines années. Donc, le bilan des 7 leviers d'action. Donc, sur le levier 1 de gouvernance, donc renforcer la considération du numérique comme un levier stratégique de modernisation, d'amélioration de notre système de santé et du fonctionnement des établissements de santé. Donc, c'est des actions, en fait. Nous, l'objectif, c'est que Open, voilà, il fixe des exigences, des prérequis. Ces exigences-là doivent être reprises dans d'autres programmes, tels que la certification HAS ou le programme d'incitation financière à l'amélioration de la qualité, IFAC. L'objectif, c'est que vraiment, on mette le numérique comme un levier d'amélioration de la qualité. Et donc, ça doit être pris en compte dans ces programmes-là. Et éviter aussi une dispersion, c'est-à-dire, nous, on fixe un cap. Et bien, ce cap, il est repris dans d'autres programmes pilotés par la puissance publique, le ministère. Et pour les établissements, c'est plus simple. Ils ont fait un effort pour se mettre à niveau. Donc, cet effort est récompensé et on a des mêmes exigences, une même cohérence dans nos exigences en termes d'actions publiques. Donc, ça, je ne décline pas tout l'ensemble des actions. Peut-être juste pour vous dire, on contribue à l'urbanisation du SIH, du système d'information hospitalier chez Massive de la santé dans la politique du numérique en santé. Nous, on travaille au quotidien avec la délégation du numérique en santé, l'agence du numérique en santé. On travaille à l'actualisation de la doctrine technique du numérique en santé, aux travaux sur l'urbanisation, l'interopérabilité qui sont faits au quotidien et à travers le Ségur. Et donc, c'est vraiment un pilotage commun. Donc, il n'y a pas une action spécifique portée par Open, par l'ADGOS. Là, l'objectif, c'est qu'on travaille aussi dans un souci de cohérence et de collectif tous ensemble avec la délégation numérique en santé, la DNS, l'ANS sur des documents communs tels que la doctrine technique du numérique en santé, les spécifications techniques qui ont été produites dans le cadre du Ségur numérique sur le volet équipement. Et sur les travaux autour de l'éthique du numérique en santé, c'est des travaux qui sont menés par Brigitte Sirossi par l'ADNS et donc que nous, on intègre notamment dans le référentiel Mathurin que je vais vous présenter aussi juste après. Là, pour vous présenter de façon un peu plus opérationnelle, comment on travaille sur cette intégration du numérique dans une démarche qualité et dans la prise en compte au quotidien par la direction qualité et management au sein d'un établissement. Par exemple, c'est l'intégration d'indicateurs open dans IFAC 2021. Il y a un arrêté du 13 juillet 2021 qui fixe les modalités de calcul du montant de cette dotation qui est allouée aux établissements de santé en fonction d'indicateurs qui remplissent pour la qualité, en fait, c'est la qualité de leur prise en charge, de leur offre de soins. Et on a intégré des indicateurs numériques. Donc, c'est important, c'est un signal très fort parce que ça conditionne des forfaits importants en termes de dotation, de financement. Et ça montre vraiment que le numérique prend une part de plus en plus croissante dans la qualité, l'offre que propose un établissement de santé. En détail, il y a quatre indicateurs issus d'open qui sont intégrés dans IFAC. Un indicateur issu du domaine D1 sur l'accès au compte-rendu d'images restructurés, consultables sous forme électronique pour l'ensemble des services d'un établissement de santé. Donc, ça s'applique pour tout établissement de leur activité, sauf la HAD. Le deuxième indicateur, c'est un indicateur issu du domaine D1 sur le dossier patient informatisé et interopérable. Donc là, c'est pour voir les services, le taux de service qui a accès au dossier patient informatisé, qui intègre l'ensemble des comptes-rendus, des traitements de sortie, des résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie. Donc là, ça s'applique pour tous les établissements, quelle que soit leur activité. Enfin, deux derniers indicateurs. Un, sur le domaine D3, donc prescription électronique. Donc, c'est taux de séjour disposant d'un plan de soins informatisé unique alimenté par l'ensemble des prescriptions. Donc là aussi, c'est important en termes de qualité de prise en charge, éviter des problèmes liés à la prescription et les ordonnances. Donc, ça s'applique à tous les établissements. Et enfin, un dernier indicateur spécifique pour la HAD sur le taux de document publié dans le DMP pour les patients disposant d'un DMP au moment de leur admission. Donc là aussi, c'est pour faciliter le partage d'informations et l'alimentation du DMP. Donc, ces indicateurs sont obligatoires. Les données seront arrêtées au 15 octobre. Ces indicateurs sont remplis dans O6 pour tous les établissements. Donc ça, c'est important de le rappeler. On a fait une fiche explicative sur ces indicateurs-là pour répondre à toutes les questions, puisqu'on avait eu un certain nombre de questions. Il y a eu une FAQ. Ça a été transmis aux Fédérations hospitalières, aux ARS. Donc, n'hésitez pas à aller échanger avec votre ARS. Nous poser des questions s'il faut sur notre race de contact mail, djos-pf5-adcent.gouv.fr qu'on pourra vous mettre à disposition sur le site de l'ANAP. En tout cas, vous avez jusqu'au 15 octobre. Donc là, c'est cette fin de semaine. En fin de compte, il reste deux jours. Dépêchez-vous pour remplir ces indicateurs. La plupart sont au rendez-vous. Il y a eu des petits problèmes au niveau des finesses. Donc, nous sommes en train de résoudre ces sujets avec l'ATIH, puisque c'est O6 qui est géré par l'ATIH. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est à votre disposition pour remplir ces indicateurs et votre rendez-vous d'IFAC. Donc ça, c'était le levier gouvernance avec une action vraiment opérationnelle. On va poursuivre pour la suite. IFAC intégrera aussi toujours des indicateurs numériques sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le volet compétences. Donc là, je vais vous faire un point sur la partie certification SIH. C'est là aussi, c'est l'objectif, c'est mettre en place vraiment une démarche qualité en continu via un référentiel et un dispositif de contrôle associé qui puisse rassembler l'ensemble des exigeants autour du numérique en santé, faciliter leur renseignement, leur mise à jour, leur cohérence, un peu dans une optique de dites-le-nous une fois, pour vraiment mettre en place une démarche en continu, pas seulement lié à un programme, mais vraiment une démarche continue autour de la maturité numérique. Donc ça, c'est associé au levier compétences, mais aussi au levier gouvernance. Je vais vous faire un point d'information. Et il y a un ensemble d'actions autour de la formation, l'information des utilisateurs qui est portée via la stratégie accélération santé numérique, qui bénéficie de financements portés par le plan d'investissement d'avenir et qui, voilà, un ensemble d'actions autour de la formation qui va permettre d'accélérer l'appétence du numérique, l'appropriation des outils, puisque dans les formations initiales, c'est important d'intégrer aussi ce volet numérique. Donc là, c'est les enjeux à venir et aussi dans les formations continues. Et ça, c'est mené avec, là aussi, la délégation du numérique en santé via cette stratégie-là. Et que ce soit côté professionnel, mais côté usagers et patients aussi, l'objectif, c'est éviter une fracture numérique plus forte. C'est-à-dire que des patients qui avaient déjà du problème à accéder aux soins, que ça ne soit pas renforcé par la fracture numérique. Donc là aussi, il y a un ensemble d'actions et de programmes, d'actions et de projets qui sont prévus, notamment portés par la délégation numérique en santé et auxquelles on contribue. La certification SIH. Donc là, en pratique, c'est également une action qui est inscrite dans la feuille de route du numérique en santé depuis 2019, donc l'action 22. C'est vraiment avoir un processus, que je vous disais, d'amélioration continue de la qualité sur l'ensemble des composantes numériques d'un établissement de santé en termes de gouvernance, respect des référentiels techniques, appropriation par les utilisateurs, atteint des cibles d'usage. Vous verrez, il y a cette dimension que l'on a définie, co-construit avec des partenaires du terrain. Et l'objectif, c'est que ça sorte un petit peu de la DSI, qu'on ait un référentiel, une référence pour évaluer la maturité numérique, donner ce cap, mais en continuité. C'est-à-dire qu'on pourra dépasser les programmes Open, Sun, ES ou autres pour avoir vraiment un référentiel commun qui puisse aussi faire du lien entre des exigences qui peuvent être issues de normes ISO, de référentiels ISO, que vous pouvez aussi retrouver dans la certification des comptes ou dans le programme Open, le programme Sun, ES et autres. L'idée, c'est qu'il y ait un référentiel commun qui fasse une table de correspondance entre ces différentes exigences. Et quand vous le répondez une fois, ça puisse dire, ça alimente les autres référenciers. Vous êtes à niveau dans Open, ça peut vous faciliter les choses quand vous passez la certification des comptes. Et inversement, vous avez fait l'effort de passer, je ne sais pas, la norme ISO, certifiée ISO 27001 sur la sécurité, ça permet d'être au rendez-vous sur Open. Et donc, les pièces justificatives que vous apportez peuvent être utilisées aussi dans d'autres cadres. Et donc, l'objectif, c'est bien vous faciliter la vie. Donc là, c'est un grand schéma parce que c'est ce dispositif de certification qui est en cours de construction, donc qui n'est toujours pas lancé puisque c'est un travail vraiment au long cours. On préfère prendre un petit peu de temps et mettre d'accord l'ensemble des acteurs autour de ce référentiel et après le tester. Donc, on est dans une phase de co-construction avant une phase de pilote, avant une généralisation. Donc, c'est ce qu'on appelle le référentiel maturin pour maturité numérique pour les établissements de santé. Donc là, on travaille dessus et après, nous travaillerons sur les modalités de contrôle associées. Donc, ce référentiel va constituer un socle technique, constitue le socle technique du dispositif de certification. Il va rassembler un ensemble de critères d'évaluation de la maturité numérique, issus, comme je vous disais, de différents types référentiels exigents. Il y a la HAS aussi, qui a un axe fort sur l'intégration du risque numérique dans la certification 2021, NAV 2021, Open, Ségur, donc la SON-ES, des exigences RGPD. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un référentiel qui compile l'ensemble de ces exigences et fasse une table de correspondance entre ces exigences-là. On l'a structurée en sept dimensions. Vous verrez qu'ils sont en train d'être travaillés en groupe, pilotés par des acteurs du terrain. C'est important qu'on le souligne. Donc, cette dimension d'analyse, l'éthique et le développement durable. Donc là, on intègre les travaux, notamment portés par la DNS et par Brigitte Serra aussi. Et le Green IT aussi, c'est un enjeu fort qu'il faut qu'on intègre. Les pratiques de management et d'organisation. Donc là aussi, on y travaille, l'adéquation aux besoins fonctionnels, l'adéquation aux besoins d'infrastructures techniques, la qualité de service, la sécurité des SI et l'usage et la satisfaction. Ce référentiel qui va être structuré avec ces dimensions-là doit être adaptable aux différents types d'établissements. On ne peut pas demander les mêmes exigences pour un établissement HAD ou pour un établissement MCO, un gros CHU ou une petite clinique. Donc, c'est important aussi qu'il soit adaptable et qu'on ait, on va dire, un socle commun, un référentiel commun, mais avec des niveaux, un petit peu d'exigences adaptés à chacune des structures. Ce que je vous disais, c'est que cette certification, ce référentiel, il va centraliser différents types d'exigences pour vous faciliter la vie, faciliter son recueil. Donc là, on a un observatoire aussi, qui est en cours d'évolution. On espère arriver très rapidement, en tout cas, dès l'année prochaine, à un nouvel observatoire qui puisse être plus modulable, renseigné plus facilement. Il a déjà le mérite d'exister, mais nous, on a cette ambition de l'améliorer et de vous mettre à disposition un outil de recueil qui vous facilite la vie, qui soit simple d'usage, qui puisse vous donner aussi des restitutions un peu plus sympas, ergonomiques. Comme vous voyez, en radar, c'est assez simple, mais il faut le faire. Donc, on va structurer beaucoup mieux le recueil. On va faire des calculs automatiques de scores de maturité à partir de ce référentiel, faire des équivalences dans une optique de dites-le-nous une fois, dire il faut vous faciliter la vie et éviter aussi d'avoir des exigences qui sont un petit peu différentes, mais qui veulent dire la même chose avec des formulations différentes, mais on arrive aux mêmes choses, et des pièces justificatives qui sont un petit peu différentes. Vous allez devoir faire, je ne sais pas, trois fois une pièce justificative, mais en fait, ça revient à une même exigence. Donc là, l'objectif, c'est vous le faites une fois, et nous, il faut qu'on fasse ce job-là de faire cette table de correspondance et de se mettre d'accord aussi entre différents partenaires pour dire, OK, on accepte cette pièce aussi. Vous l'avez demandé, ça correspond quand même grosso modo aussi à notre besoin, donc on l'accepte également. Donc, c'est cet objectif-là aussi de simplification que l'on vise. Et on fait aussi un outil de parangonnage, on ne va pas dire mais ce marking, avec un référentiel international qui est le référentiel porté par IMSS. Donc là aussi, c'est des travaux qui sont bien engagés, c'est-à-dire que là aussi, ce n'est pas un référentiel franco-français, on met aussi une dimension internationale, et quand vous répondez même à IMSS, par exemple, vous êtes ministre des démarches IMSS, vous aurez l'équivalent dans ce référentiel maturin, et inversement, vous êtes à niveau sur le référentiel maturin, il y a l'équivalence internationale. Donc, ça aussi, c'est bien engagé, et nous avons un partenariat signé avec eux. Pour le faire, ce référentiel, donc nous, ce qu'on aime, c'est de faire de la co-construction pour embarquer l'ensemble des acteurs. On ne va pas faire du travail en chambre, mais vous allez découvrir ce référentiel. On a six ateliers qui ont été mis en place, qui avaient été mis en stand-by pendant la crise sanitaire, on n'allait pas encore vous solliciter plus sur ces travaux de fond, donc on les a repris depuis. La NAPE aussi nous accompagne, et je les en remercie, donc on va accélérer ces travaux. Il y a un ensemble, là, vous voyez, d'ateliers qui sont lancés, d'autres à venir. On a vraiment beaucoup avancé sur la partie, alors je ne vois plus, la partie sécurité SI, et il faut qu'on avance sur les autres avec un premier référentiel que l'on souhaite sortir au premier trimestre 2022 pour une première phase pilote avant généralisation. Donc là aussi, on passera par voie d'instruction, notes d'information pour lancer cette expérimentation de ce référentiel et des modalités de contrôle associées. Je vais laisser la parole à Yves sur la partie référentielle de compétences. Donc, écoutez, le référentiel de compétences, c'est un outil que l'ANAPE met à la disposition de l'ensemble des établissements et des acteurs de santé. On y décrit l'ensemble des fonctions qui contribuent de près ou de loin au numérique dans les structures sanitaires. C'est un outil qu'on avait déjà fait il y a plusieurs années et qu'on a remis à jour récemment ces derniers mois pour l'actualiser parce que, bien entendu, les métiers autour du numérique évoluent rapidement. Et donc, on vous propose ce référentiel de compétences qui cherche à présenter finalement toute la palette des métiers relatifs au numérique dans les établissements de santé. C'est un outil qui peut vous servir à plusieurs niveaux. Par exemple, pour comparer le niveau de compétences et d'activités que vos équipes recouvrent par rapport au référentiel, il y a probablement des types d'activités, des métiers que vous n'assurez pas. Et d'autre part, ça vous donne un certain nombre d'indications sur ce qui est attendu pour tel ou tel type de métier avec des fiches descriptives, des compétences, des activités, des objectifs qu'on peut attendre de tel ou tel métier. Donc, voilà, c'est vraiment un outil utile pour l'organisation qui ne traite pas que les métiers, je dirais, purement informatiques, les métiers techniques, mais également l'ensemble des activités qui concernent les maîtrises d'ouvrages métiers et leur contribution au développement des projets du numérique et à leur usage. Donc, c'est vraiment une palette assez large. Voilà. Et donc, vous retrouvez tout ça sur le site de l'ANAP. Merci, Caroline. numérique.anap.fr, qu'on vous représentera à plusieurs reprises dans le courant de la journée. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos remarques, vos questions, si vous considérez qu'il manque certaines fiches dans le référentiel, ou si vous souhaitez discuter les éléments qu'on a mis par rapport à telle ou telle activité ou tel ou tel métier. C'est un document qu'il faut faire vivre, bien entendu, en lien avec vos pratiques opérationnelles, même si on l'a élaboré aussi à partir de référentiels nationaux et notamment en repartant du référentiel initialement développé par le CIGREF qu'on a transposé et adapté dans le contexte des structures de santé. Merci. Merci, Yves. Sur le volet partenaire, rapidement, on a toujours notre référencement Relims. On a plus de 350 éditeurs qui sont référencés. Ça progresse tous les ans. Donc, il y a un vrai dynamisme sur l'offre industrielle. Et vous pouvez, via aussi, se retrouver cette offre-là. Je vais laisser la parole à Nolwenn sur la certification qualité hôpital numérique. Et sur les autres sujets, en fait, c'est des actions qu'on coporte avec la délégation du numérique en santé. On participe aux travaux d'urbanisation, de référentiels d'interopérabilité. Voilà, pour vraiment une cohérence et un travail collectif sur ce sujet, notamment avec les industriels et les fédérations d'industriels. Je te laisse la parole, Nolwenn. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Donc, sur la certification qualité hôpital numérique, pour rappel, c'est une certification qui s'adresse aux éditeurs et le principe est bien de certifier un éditeur et non pas une solution chez un éditeur. Donc, cette certification se base sur des éléments de qualité, de qualité de service et de sécurité, au bénéfice, bien sûr, de leurs clients, donc des établissements de santé. Les certifications sont délivrées pour trois ans et sont renouvelables, avec une modalité de vérification annuelle. Et à bout de trois ans, la certification doit être repassée. Donc, c'est un engagement de la part des éditeurs. Et nous avons aujourd'hui quelques éditeurs qui ont déjà obtenu cette certification, puisqu'on en a quatre. On en a trois qui ont planifié leur audit avant la fin de l'année 2021, et six autres éditeurs qui sont en cours d'engagement dans cette démarche. Il faut savoir que dans cette année 2021, il y a eu aussi une refonte, une nouvelle version de ce référentiel, qui a été un travail de longue haleine, puisqu'il s'agissait de faire converger le référentiel avec notamment des normes européennes de dispositifs médicaux, afin d'avoir un référentiel plus cohérent avec l'ensemble de ce qui s'impose et des normes qui peuvent s'imposer à nos éditeurs. Merci Nolwenn. On va continuer. Donc là aussi, on vous mettra après en ligne l'ensemble des liens Internet pour retrouver plus de détails, notamment sur cette certification QHN, qui est portée via l'ANS sur leur site isanté.gouv.fr. Et c'est important aussi en tant que client de le porter, d'intégrer cette exigence-là dans vos marchés. Et c'est comme ça aussi qu'on fera avancer cette certification qui s'inscrit vraiment aussi en termes de cohérence avec les normes ISO 9001 et 13485, qui sont vraiment des gages de qualité, de management de la qualité chez vos éditeurs, qui facilitent aussi vos échanges, le service auprès des utilisateurs, toute la documentation utile quand il y a du versionning et des problématiques aussi de version chez vos éditeurs. Alors, pour la suite, je passe aussi les slides. Sur le volet financement, je vais laisser la parole à Inès. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour votre présence à cette Journée nationale Open. Alors, moi, je vous propose de vous faire en fait un bilan sur l'avancement du levier d'action dédié au financement des projets Open conduits dans les hôpitaux. Donc, avant de vous présenter justement ces chiffres, ce qui nous semblait quand même important, c'est de vous rappeler finalement la mécanique, l'état d'esprit en termes de financement du programme Open. Pour rappel, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé à la mi-février 2019 pour se clôturer au 30 juin 2019. Et cet appel à manifestation d'intérêt a permis aux établissements de proposer leur candidature sur un ou plusieurs domaines fonctionnels prioritaires qui vous ont été présentés en introduction par Caroline, en leur demandant de préciser d'une part s'ils avaient atteint les prérequis HN ou Open et le cas échéant pour chaque domaine, la date à laquelle ils pensaient être en capacité d'atteindre les cibles d'usage associées. Et donc, à l'issue de cet appel à manifestation d'intérêt, on a eu un certain nombre d'établissements qui se sont déclarés et sur lesquels je vais revenir. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que finalement, la liste des candidatures a servi de base de travail à l'ensemble des ARS pour procéder à la sélection des candidats et également réaliser la programmation pluriannuelle du programme Open. En termes de chiffres, en résultant de l'AMI, on a eu 2430 établissements répondants, soit 76 % des établissements qui sont enregistrés dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Ces établissements se sont positionnés sur deux à trois domaines par établissement en moyenne, avec 6589 dossiers renseignés, c'est-à-dire en fait, soit de porter des projets par rapport à un certain nombre de domaines fonctionnels. Et les domaines les plus convoités, comme d'ailleurs l'a décrit Caroline, et on va le voir par la suite dans les chiffres du financement, ce sont le D2, qui fait référence à la mise en place d'un dossier patient informatisé interopérable avec le DMP, et le D6, qui consacre Open vraiment dans une logique d'échange et de partage, en mettant l'accent sur le développement des usages autour du DMP, notamment, et la messagerie sécurisée de santé. Donc, voilà pour les chiffres de l'AMI au démarrage du programme. La sélection a été faite par les ARS, et donc, aujourd'hui, à date, nous avons 1 451 établissements sanitaires retenus pour 1 737 projets, ce qui veut dire que certains établissements, en fait, portent plusieurs projets. Et si on regarde, finalement, cette répartition en termes de nombre, enfin, de statut juridique, pardon, dans un premier temps, eh bien, 48 % des projets portés dans le cadre du levier financement le sont par le biais de ces établissements publics. Ensuite, on retrouve à hauteur de 34 % les établissements privés à but lucratif, 17 % les établissements privés à but non lucratif, et les centres de lutte contre le cancer à hauteur de 1 %. En termes de financement, logiquement, on va retrouver également, exactement, en fait, la même proportion avec 60… enfin, des établissements publics qui portent des projets qui recouvrent 63 % de l'enveloppe de financement open, qui, je le rappelle, s'élève à 420 millions d'euros. En deuxième position, on va retrouver les établissements privés à but lucratif à hauteur de 26 %, les établissements privés à but non lucratif à hauteur de 10 % et les CLCC à hauteur de 1 %. Cette répartition suivant l'activité combinée qu'on retrouve sur l'offre de soins. Oui, il faut le préciser, c'est effectivement. En fait, les montants forfaitaires attribués aux établissements ont été calculés sur la base de l'activité combinée 2017. Et donc, sur les 1 737 projets retenus, si on essaye, en fait, de comprendre ce que recouvrent ces projets-là en termes de périmètre fonctionnel, c'est conforme finalement à l'AMI puisque la majorité finalement des projets qui sont conduits dans le cadre du levier financement portent sur le D2 à hauteur de 51 %, suivi du D6 à hauteur de 14 %. Ensuite, on va retrouver le D3. Et dans un mouchoir de poche, on va dire, le D4, le D5 et le D7. Ce qui est important également, ce que ces graphiques nous montrent, c'est que sur la partie plus, D1 plus et D6 plus, qui finalement, en fait, challenge les établissements dans leur capacité à structurer les données de santé, on sent que ces domaines sont présents, mais en petite proportion, ce qui révèle quand même du fait que ce sujet-là est un peu quand même reste compliqué à investir par les établissements de santé. En termes de nombre de dossiers par domaine, eh bien, en fait, on retrouve exactement la même logique d'ordonnancement avec un des deux et un des six qui sont prépondérants parmi tous les domaines fonctionnels prioritaires du programme Open. Donc, voilà sur la répartition, on va dire, thématique et fonctionnelle des domaines et des projets qui ont fait l'objet d'un financement. Si on regarde en termes d'avancement, cet avancement-là, nous, on le mesure en fait avec les ARS par rapport aux délégations budgétaires qui sont faites tout au long du programme. À fin 2020, nous avions 210 projets qui étaient terminés. Et en prévisionnel, fin 2021, on sera à au moins 541 projets qui seront terminés. Donc, nous, comment on l'interprète ? Eh bien, on l'interprète de la manière suivante, c'est qu'il existe une dynamique du programme Open. Elle est réelle. Certes, elle a pu faiblir compte tenu en fait de la crise sanitaire et des urgences associées, mais néanmoins, les projets ont continué à avancer. Et donc, on souhaitait vraiment profiter de cette journée pour remercier toutes les équipes hospitalières qui sont restées en fait vraiment concentrées sur les sujets Open. Lorsqu'on regarde la répartition de ces projets terminés en prévisionnel fin 2021, eh bien, 50 % en fait des projets qui seront terminés, ce sont des projets qui touchent au dossier patient informatisé et interopérables avec le DMP. Et donc là, on touche vraiment en fait au cœur de la production de soins. Et donc, à travers cet enseignement, on se félicite dans la mesure où on sent quand même qu'on atterrit vraiment sur un premier niveau de socle de maturité qui va permettre de faire tirer les autres domaines. Et enfin, en deuxième position, on retrouve habituellement le D6 en projet terminé. Et si on fait cette analyse des projets terminés par rapport en fait aux structures qui portent ces projets-là, eh bien, à fin 2020, clairement, la locomotive était tirée principalement par les établissements privés à but lucratif, qui représentaient 50 % en fait des structures pour lesquelles les projets en fait étaient terminés. suivis par les établissements publics, les établissements privés à but non lucratif et enfin les centres de lutte contre le cancer. Si on fait cette même analyse à fin 2021, eh bien, on voit qu'il y a un effet de rattrapage par les établissements publics avec des établissements privés à but lucratif qui restent majoritaires en termes de représentation de projets terminés, mais des établissements publics qui arrivent en plus grand nombre à la fin de l'année, puisque entre 2020 et 2021, eh bien, on voit une, alors il me semble, au moins 10 points d'augmentation en fait sur une année dans le groupe des établissements, des types d'établissements qui ont terminé en fait leur projet. Si on regarde maintenant l'enveloppe de financement, donc pour rappel, l'enveloppe de financement open, c'est 420 millions d'euros. Donc, à date et depuis le début du programme, on a délégué aux ARS, qui délèguent ensuite à leur tour aux établissements de santé, 134 369 000 euros. Et donc, en prévisionnel, pour la fin 2021, on projette de déléguer près de 180 millions d'euros, soit près de 43 % des 420 millions d'euros. Donc, si on le met en rapport avec finalement la durée du programme, on est quasiment en fait à la moitié de l'enveloppe de financement, ce qui n'est pas mal compte tenu de la crise sanitaire. En sachant qu'en termes de répartition pluriannuelle, les plus gros montants financiers, c'est cette année, l'année prochaine. Et 2023 également, où il y a des montants importants. On avait bien fait aussi une montée en charge progressive aussi sur la partie financement, en lien avec la mise en œuvre des projets. Donc, voilà, j'en ai terminé par rapport au bilan qu'on pouvait en faire à date sur l'avancement du levier financement. Et comme le disait Sandrine, en démarrage de journée, effectivement, il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là entre-temps et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Pour autant, il nous a semblé très important d'être à l'écoute à la fois des fédérations, des agences régionales de santé, mais également des acteurs de terrain qui nous ont remonté le fait qu'en établissement de santé, les projets, en tout cas le rythme concernant la conduite des projets de transformation numérique avait été impacté parce que clairement, ce n'était pas forcément l'urgence du moment, ce qui est totalement entendable. Et donc, compte tenu de cette crise sanitaire, il nous a semblé important d'adapter le levier financement du programme en autorisant un prolongement du programme par voie d'instruction qui sera normalement publié courant novembre. Et donc, ce prolongement, il se traduit par quoi ? Concernant les prérequis, il n'y a pas d'évolution dans la mesure où les prérequis open doivent bien sûr faire l'objet d'une validation par les ARS et doivent être atteints par les établissements pour que le versement dit d'amorçage soit effectué. Et sur les indicateurs d'usage, par contre, ce que l'instruction va permettre, c'est qu'elle va donner la possibilité aux établissements qui en expriment le besoin auprès de leurs ARS de demander en fait un délai supplémentaire qui ne pourra pas excéder en revanche 12 mois par rapport à la date initialement prévue lors de leur candidature. Et donc, cette possibilité-là reste néanmoins encadrée par un certain nombre de précautions qu'on explicitera très clairement dans l'instruction. Mais parmi ces précautions, par exemple, on va demander à l'établissement, bien entendu, de devoir argumenter sa demande, que celle-ci doit être en lien avec la crise sanitaire. Cette demande devra être accompagnée également d'un plan projet actualisé, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de dire, moi, j'ai besoin d'un délai supplémentaire. Il faudra être plus précis dans cette demande de délai supplémentaire avec la fixation d'une nouvelle date cible pour atteindre les cibles d'usage. Un engagement, bien sûr, de l'établissement à atteindre ces cibles d'usage. Et une demande qui devra être signée par le directeur d'établissement et dans le cadre de GHT, par l'établissement support. Donc, toutes ces conditions seront bien explicitées. Cette modalité de prolongement a été, bien entendu, disputée avec les ARS et les fédérations hospitalières. Et donc, dès qu'elle sera officielle, elle sera publiée sur le site de la DGES et transmise aux ARS et aux fédérations hospitalières. Et si vous avez des questions là-dessus, nous restons à votre disposition via notre adresse mail dgos-open-sante.gouv.fr. Merci. Donc, je vais vous présenter les éléments du volet accompagnement que porte notamment l'ANAP. Simplement, je profite de l'occasion pour vous dire que vous pouvez poser vos questions sur le chat de la session Zoom sur laquelle vous êtes connecté. On essaye de répondre aux questions là, au fil de l'eau et en fin de matinée. Mais quoi qu'il en soit, on reprendra l'ensemble de vos questions pour y répondre en temps différé si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions ici en temps réel. Je redis simplement l'adresse mail sur laquelle vous pouvez solliciter la DGES pour des questions relatives au programme open. C'est dgos-open, H-O-P-E-N, at santé.gouv.fr, sans accent bien entendu. Et vous retrouvez aussi sur la page open du ministère des Solidarités et de la Santé, toutes les ressources, tous les liens utiles, tous les éléments de référence autour du programme. Voilà, j'en viens donc maintenant au volet accompagnement. Du coup, j'introduis juste cette partie sur le volet accompagnement. Vous l'avez compris, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. On est déjà entré, mais là, ça va être encore plus intense sur l'année 2022 et 2023 où beaucoup des projets finalement vont se jouer sur ces deux années-là. Et donc, il nous a semblé quand même indispensable de renforcer la modalité accompagnement régional. Elle existe déjà. Elle est bien inscrite dans l'instruction initiale qui lance le programme open. Mais pour justement accompagner cet effort qui va être accru sur les deux années, il nous a semblé important de réinscrire, en fait, notre volonté d'accompagner les établissements à l'ensemble du territoire. Et ceci se fait à la maille régionale. Et donc, en termes d'objectifs, on a fixé à travers l'instruction qui va paraître quatre grands objectifs d'accompagnement autour de la communication, de la sécurisation des projets, de la montée en compétences et de l'appui de proximité. Et l'objectif, c'est vraiment, en fait, de définir des objectifs de communication communs qui serviront vraiment de socle, en fait, d'accompagnement de manière à retrouver une offre de services homogène sur l'ensemble des territoires, tout en donnant la possibilité aux ARS de prendre en compte leur spécificité régionale. L'objectif, également, c'est de soutenir tous les ES, qu'ils soient ou non engagés dans le levier financement. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance, effectivement, à réduire parfois le programme Open à son levier financement en considérant, finalement, que seuls les établissements qui bénéficient d'un accompagnement financier sont concernés par Open et peuvent bénéficier des services d'accompagnement. Et donc, ça, on voulait profiter de cette journée pour rappeler que tout l'outillage, tous les services d'accompagnement qu'on met à disposition, eh bien, en fait, ça doit servir l'ensemble des établissements qui s'engagent dans la transformation numérique, indépendamment du levier financement. Et enfin, concernant l'accompagnement régional, l'objectif, c'est d'être en capacité de mesurer plus finement les difficultés rencontrées par certains établissements, de manière à leur proposer, en fait, des actions de soutien personnalisées et adaptées. Voilà. Et donc, cet objectif, il sera inscrit également dans l'instruction à venir courant novembre. Et je laisse la parole à Yves, qui va présenter tout l'outillage ANAP pour le programme Open. Merci Inès, on n'avait pas parfaitement répété. Voilà, donc l'ANAP a construit un programme, un dispositif d'accompagnement global sur le programme Open pour l'ensemble des établissements de santé qui sont concernés. Ça couvre aussi bien la satisfaction des prérequis du programme et la conformité aux prérequis que la mise en œuvre opérationnelle des projets qui permettent d'attendre les cibles d'usage dans l'ensemble des domaines fonctionnels. Sont disponibles à ce jour et documentés les domaines D1 à D6 et dans les toutes prochaines semaines, probablement d'ici la fin du mois de novembre, vous aurez en ligne les outils et le kit d'outils concernant le domaine D7, les services aux patients. On peut passer. Donc, le programme d'accompagnement de l'ANAP se décline sur différentes modalités. Vous avez en premier lieu un certain nombre de ressources documentaires, d'outils, de guides, de fiches pratiques, de plans d'action, d'autodiagnostics qui sont classés domaine par domaine, prérequis par prérequis et que vous trouvez en ligne sur le site de l'ANAP. Vous pouvez également solliciter le conseil, l'appui de notre réseau de professionnels du numérique en santé, ce qu'on appelle les pairs. Et donc, vous pouvez vous rapprocher de l'ANAP pour connaître les coordonnées de vos pairs les plus proches et les solliciter le cas échéant. On propose un certain nombre de dispositifs de montée en compétences qu'on est en train de digitaliser pour pouvoir vous les proposer dans des formations à distance complétées par des ateliers collectifs de révision des connaissances et d'approfondissement. Et puis, il y a une dernière modalité qui concerne la possibilité de solliciter une prestation d'appui direct, d'appui ponctuel pour un établissement qui est confronté à une difficulté qu'il n'arrive pas à dépasser. Il faut pour cela vous rapprocher de votre ARS et également solliciter l'ANAP pour bénéficier de cet appui ponctuel. Tous ces outils, toutes ces modalités d'intervention, vous les retrouvez sur le site numérique.anap.fr, le centre de ressources de l'ANAP sur le numérique en santé. En complément de ces outils documentaires, on a mené depuis l'automne 2020 jusqu'au début de l'été à la fin du printemps 2021 une série de webinaires sur l'ensemble des prérequis, l'ensemble des domaines, le volet qualité hôpital numérique. Et ces webinaires sont maintenant accessibles en ligne, à la fois pour visionner en replay l'intégralité des sessions des différents webinaires, pour consulter ou vous référer au support de présentation qui avait été préparé pour ces webinaires. Et vous pouvez également, sur le site numérique.anap.fr, accéder à des fils de discussion en lien avec chacun des domaines du programme Open pour pouvoir poser une question, partager une expérience, échanger avec les équipes de l'ANAP et avec vos collègues via le site de la communauté de pratique. Donc, sur l'ensemble de ces webinaires, vous trouverez une présentation générale du thème abordé, une présentation un peu plus détaillée des outils de l'ANAP sur tel ou tel domaine ou tel ou tel prérequis, les retours d'expérience des membres de notre réseau de professionnels qui vous donnent aussi des conseils, des points de vigilance, les écueils à éviter dans la mise en œuvre des projets. Et donc, tout cela se retrouve à partir d'une page qui donne accès à l'ensemble de ces ressources et dont le lien apparaît en bas de votre écran. Pour information, sur la période de fin 2020 jusqu'à fin avril 2021, on a eu à peu près un peu plus de 1500 participants à l'ensemble de ces webinaires open. Donc, rapporter au périmètre des établissements de santé, c'est tout à fait considérable. Cela représente potentiellement presque un établissement de santé sur deux. Et il y a déjà évidemment une masse de questions, d'informations, d'échanges que vous pouvez réutiliser et donc qui est à votre disposition par cette mise en ligne. Voilà, donc d'une manière un petit peu plus détaillée, là je vais accélérer. Sur les boîtes à outils open, vous trouvez, que ce soit pour les prérequis ou pour les indicateurs d'usage, des éléments qui vous permettent de comprendre de quoi, quel est l'objectif et l'exercice à satisfaire, de pouvoir faire un auto-diagnostic de votre situation au regard de ces exigences et évaluer si la marche à franchir est très très, très importante ou si elle est modérée. À partir de cet auto-diagnostic et de son résultat, on vous propose des plans d'action adaptés à votre situation et l'ensemble des ressources documentaires ou des outils, des fiches pratiques qui sont utiles pour pouvoir accomplir et réussir les différentes étapes de ce plan d'action. Donc, tous ces kits open ont un peu la même structure. et vous les retrouverez très facilement sur le site et vous verrez qu'ils sont tous un peu organisés de la même façon. Du coup, je vous propose de passer au bilan sur le pilotage et la communication. On a mis en place une gouvernance articulée avec les ARS et surtout une gouvernance opérationnelle, ce qui est important de le souligner. Donc, cette gouvernance, en fait, elle repose sur trois instances. Une première instance qui concerne le comité de suivi open qui n'est ni plus ni moins qu'un copil open dont l'objectif est d'assurer le pilotage stratégique du programme. Et donc, dans le cadre de ce comité, eh bien, sont présents, bien entendu, la DGOS, la délégation du numérique en santé, les représentants de l'ensemble des fédérations hospitalières, les représentants d'ARS, la NAP, l'ANS et l'assurance maladie. Le deuxième niveau de gouvernance est assuré par ce qu'on appelle le comité mensuel ARS. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un programme, effectivement, open piloté à l'échelle nationale par la DGOS, mais de manière très articulée avec les agences régionales de santé qui sont chargées de la mise en œuvre opérationnelle du programme en région. Et donc, dans le cadre de ces comités mensuels, eh bien, l'ensemble des ARS sont représentés. Et l'objectif, c'est de suivre ensemble la mise en œuvre de chacun des leviers d'action du programme et pas uniquement le levier financier, de partager des expériences aussi entre ARS pour pouvoir finalement coapprendre les uns des autres sur la gestion du programme en région et de procéder, le cas échéant, à certains arbitrages opérationnels. Et enfin, le troisième niveau de gouvernance, eh bien, il repose sur ce qu'on a appelé bilatéral ARS. Et donc, en fait, on s'entretient avec chacune des ARS au niveau de la DGOS à raison de tous les 3-4 mois pour justement, là, gérer le levier financement en identifiant et en anticipant l'identification, en fait, de l'avancement des projets de manière à pouvoir déléguer les financements dans de bonnes conditions. Voilà. Et donc, là, ces bilatérales sont portées par la DGOS et avec le référent open dans chacune des ARS. Sur la partie communication, donc, depuis le démarrage du programme, et Yves en parlait, une page dédiée au programme Open a été créée et disponible sur le site de la DGOS, dans laquelle, donc, vous retrouverez toute l'actualité du programme et surtout tout le corpus documentaire qui vous permettra de mieux comprendre et de mieux vous approprier, notamment, les prérequis et les indicateurs d'usage. Et on profite également de cette page pour également faire des renvois vers des sites ou des ressources documentaires qui ne sont pas forcément produites directement par la DGOS, mais qui pourront quand même vous appuyer dans la mise en œuvre du programme Open et je pense notamment à tout l'outillage à NAP. Voilà. Et enfin, une adresse de contact. Donc, on l'a déjà dit, mais je le redis. DGOS-open-sante.gouv.fr Alors, donc là, on a fait une communication un peu descendante, mais il fallait vous faire le point sur l'ensemble des actions autour de ce programme. En rappel, c'est vrai que pour l'accompagnement, c'est important. N'hésitez pas, si vous êtes en difficulté sur les prérequis, on n'est pas là pour vous taper dessus, on est plutôt là pour vous accompagner et mettre à niveau l'ensemble des établissements. Open, c'est son objectif, c'est embarquer l'ensemble des établissements. Si vous êtes en difficulté, allez-y, remontez à vos référents ARS qui prendront en contact avec la NAP. Allez vous documenter, prenez contact avec un pair à NAP. C'est vraiment important de résoudre aussi vos difficultés, que ce soit sur les domaines d'usage ou les prérequis. Et voilà, informez-vous. Sur notre site Internet, il y a les liens pour l'outillage à NAP, mais pas que, on fait aussi des liens vers la page de l'ANSI concernant des prestataires sur les audits de cybersécurité, les liens vers aussi les pages de la CNIL concernant la réglementation RGPD. Voilà, donc c'est vraiment une page où vous trouverez un ensemble d'informations utiles pour vous mettre à niveau sur les exigences du programme. Par rapport aux questions qui sont posées, alors je ne les ai pas toutes en visibilité. Alors, qu'en est-il de l'Atlas des SIH, un peu larlésienne, depuis quelques mois ? Une publication est-elle prévue ? Oui, c'est bien prévu. On va profiter de Sant'Expo pour faire une publication et essayer de vous faire un petit point presse sur les chiffres clés de l'Atlas, qui va être assez dense, on a pris de 200 pages. Vous verrez une forte dynamique, alors je vais vous faire un petit peu de buzz, mais une vraie avancée en termes d'informatisation. Il y a quand même des domaines fonctionnels, plus sur le pilotage, l'administratif qui stagne, entre guillemets. Et donc, il y aura l'ensemble d'avancements sur où vous en êtes, où en est les établissements de santé sur leur niveau d'informatisation. Le top 10 des éditeurs sur des grands domaines fonctionnels, donc là aussi, vous retrouvez cette information. On fait les dernières, on va faire le point sur, on est un petit peu en barre, mais sur l'atteint des prérequis et cibles d'usage hôpital numérique. Ce sera au prochain Atlas, où on fera l'état des lieux sur les exigences open, avec des vraies avancées sur, ce que je vous disais, le domaine des trois. Toujours des difficultés sur le prérequis 2 aussi. Donc, des choses, on voit un petit peu des points durs qui sont persistants, qui sont peut-être plus structurels, sur lesquels on axe les efforts. Le domaine des deux, c'est vraiment sur la DMP compatibilité, l'alimentation de DMP. C'est pour ça qu'on a vraiment axé aussi le Ségur. Donc là, on va faire un point d'information sur son ES. Et donc voilà, l'Atlas le met aussi en avant. Un point sur les charges et ressources. Vous verrez, la part du budget dédiée au système d'information hospitalier ne progresse pas tant que ça. Donc là aussi, c'est un point dur. Malgré aussi des grands programmes de modernisation, des investissements un peu historiques sur le sujet, c'est vrai que ce sera aussi avec des investissements sur la durée qu'on pourra faire changer le système et vraiment le moderniser. Donc là aussi, peut-être une prise de conscience un peu plus à long terme à avoir. Et donc là, l'Atlas où Cécile met en avant. Il y a un vrai dynamisme aussi côté éditeur. Une augmentation assez importante du nombre d'éditeurs référencés, du nombre de logiciels. Donc voilà, une certaine, pas euphorie, mais un marché qui est assez dense, qui est dynamique, sur lequel il faut s'appuyer. Il faut peut-être plus structurer aussi et faire monter en qualité. Et les pouvoirs publics, on est là, on peut faire monter en qualité, en interopérabilité. Et c'est pour ça aussi que le Ségur a été mis en place avec cette partie équipement, financement à l'équipement, avec le système ouvert et non sélectif, le système SONS. Et donc, il est là aussi pour structurer le marché, le faire monter en qualité sur les fondamentaux. Voilà, donc là, c'est pour faire un petit peu de bosse sur l'Atlas, qui va sortir pendant Santé-Spo. Et on essaiera de faire un point presse avec la TIH, qui nous accompagne sur sa production. Sur les autres sujets, j'ai entendu quel est le calendrier, plutôt j'ai lu quel est le calendrier sur la certification SIH, avec la Maturin. Donc, nous, l'objectif, c'est sortir un premier niveau de référentiel, une base qu'on puisse mettre en concertation, expérimenter durant l'année 2022. Donc, on espère, pendant le premier trimestre 2022, vous mettre à disposition avec une instruction qui lance une phase pilote, une phase d'expérimentation, avec un appel à candidature pour l'ensemble des établissements qui puissent se positionner et dire, oui, moi, je suis preneur pour tester la mise en œuvre de ce référentiel, vous faire les retours, travailler ensemble sur le dispositif de contrôle. Donc, ça sera l'enjeu 2022, c'est expérimenter ce référentiel de maturité pour en prévoir la généralisation, mais ça sera plutôt une généralisation. Donc, fin d'année 2022, plutôt 2023, on préfère expérimenter, bien s'assurer que ça marche, avant toute généralisation pour l'ensemble des établissements et intégration aussi dans d'autres programmes aussi où ça conditionnera des financements. Donc, il faut vraiment que ça soit bien testé aussi en amont. Il y avait aussi une demande sur la date limite d'atteinte des cibles d'usage. Donc, ceux qui sont engagés dans le financement, là, il y avait une date qui était fixée. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, il y aura ce système dérogatoire qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 12 mois de prolongement pour atteindre les cibles d'usage. Donc, ça a à voir avec votre ARS. Sinon, pour tous les autres établissements, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait plutôt une atteinte des prérequis. Nous, c'est vraiment essentiel. C'est plutôt que l'ensemble des établissements soit au niveau prérequis. Après, sur tout ce qui est domaine d'informatisation prioritaire, il y a très peu d'établissements qui sont au rendez-vous de tous les domaines, sur les sept domaines. C'est une ambition très forte. Choisissez votre domaine où vous voulez, ou quelques domaines sur lesquels vous voulez être au rendez-vous. Et utilisez les cibles d'usage, en tout cas les indicateurs qu'on a fixés pour piloter votre projet, même si vous ne bénéficiez pas des financements. Je pense que ça peut aussi vous être utile pour aussi avoir une dynamique usage autour de votre projet et de la cible d'informatisation que vous êtes fixée en interne par rapport à votre schéma directeur, à vos besoins, à votre activité. Donc, nous, Open, c'est plutôt les prérequis. Soyez au niveau des prérequis. Après, sur les cibles d'informatisation prioritaires, ça, c'est à votre choix. Et on ne fixe pas une obligation d'être à niveau sur les sept domaines. Voilà, c'est surtout aussi sur les indicateurs qui ont été fixés dans les facs, que là, vous soyez au rendez-vous. Voilà, il y a quelques indicateurs clés. C'est le dossier patient, accès aux informations pour l'ensemble des services, la prescription aussi, qu'elles sont informatisées. Ça, on va dire, c'est les fondamentaux. Et la DMP compatibilité, la compatibilité avec les services socles et l'alimentation de ce dossier national. Donc, c'est quelques priorités. N'hésitez pas, on va recenser les questions tout au long de la matinée. On fait une pause, là, pour faire un point sur les questions ? Ou on enchaîne ? On enchaîne. Je pense que, niveau timing, on est bien. Non, ça va. On y va pour la suite. Est-ce que, peut-être, Anne, il y a d'autres questions qui ont été ? Oui. Sur la tablette, d'accord. Alors, pourriez-vous nous repréciser le nombre de projets lancés dans le cadre d'Open et ceux ayant atteint les cibles d'usage en combien d'établissements SVP ? Donc, on a un peu plus de 1 400, c'est 1 430 établissements qui sont engagés dans le cadre du volet financement d'Open. 1 700, 1 737 projets financés. Donc, voilà, il y a des établissements qui bénéficient de deux, qui ont des financements sur deux domaines. Donc, c'est assez minoritaire, mais il y en a. Et ceux ayant atteint les cibles d'usage en termes de nombre ? À fin 2021, on sera au moins 541 projets qui seront terminés, c'est-à-dire totalement financés, à la fois sur la partie prérequis et cibles d'usage. À fin 2021… Non, je n'ai pas forcément le chiffre sur ce… À 520, 530 établissements à peu près, si c'est 541 projets. Oui, peut-être un peu plus, un peu moins, pardon, parce qu'on peut avoir en fait… Donc, on aura 500, excusez-moi, 541 projets qui seront terminés au moins, 541 projets qui seront terminés à la fin de l'année 2021, ce qui représentera en termes de chiffres potentiellement entre 400 et 500 établissements, puisque certains établissements, je le rappelle, portent plusieurs projets. Pour la fin d'année ou tout début d'année prochaine, on vous fera… À ce moment-là, on mettra en ligne aussi les chiffres clés, puisque là, nous sommes dépendants des délégations budgétaires. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut vous donner du prévisionnel, puisqu'on a une prochaine délégation qui arrive dans les prochaines semaines. Mais on aura encore des projets qui vont se terminer pour la fin d'année. Et donc là, on pourra vous donner l'ensemble de ces informations actualisées, mais plutôt fin d'année, tout début d'année prochaine. On est plutôt raccord quand même avec la dynamique qu'on avait prévue. Donc, ça a été une bonne surprise l'année dernière, qui se poursuit aussi là, cette année, avec bien sûr beaucoup de projets qui vont arriver à terme 2022-2023, mais très peu de retard en fin de compte. On a mis ce système dérogatoire parce qu'il y avait des vraies difficultés. Et puis, atteindre des cibles d'usage, ça nécessite de mobiliser les professionnels dans les services. Et avec la crise sanitaire, il y a une mobilisation qui a été sur d'autres sujets que sur l'atteinte des cibles d'usage open. Et on le comprend bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !